Ça va Philippe ? Salut ! Vous allez bien ? Très belle émission, vous voyez ? Non, là vraiment chapeau. Autant la semaine dernière... C'était pas top. Putain, l'émission de la semaine dernière n'était pas terrible. Putain, là il y a la littérature, il y a la musique, il y a le cinéma, il y a la culture et la mode en même temps. Roselyne, elle fait tout. Là, on retrouve l'ADN de l'émission. Vous dites ça chaque fois, chaque semaine. C'est pas faux, mais ça, ça fait de la politesse. Vous savez, quand vous avez des invités chez vous, vous sentez que la soirée est pourrie. Vous allez jusqu'au bout quand même. Une fois qu'ils sont dans la bagnole, vous dites... Oh putain, la brochette de connard ! Plus jamais, hein, Raphaël ! Plus jamais ! Je suis sûr, c'est vous la méchante. Non, non, non ! Bon, ben, à la télé, c'est pareil. Voilà, on peut pas dire ce qu'on pense en direct. Voilà, on attend une semaine. Alors ? À ce propos, j'aimerais revenir sur nos invités de la semaine dernière. Christiane Taubira. Christiane Taubira et Danny Cohn-Bendit, un peu tendus au début. Ils étaient tendus. Je lui ai dit qu'ils étaient tendus. Bon, après, qu'est-ce qu'on a ri après ? Oh ! Vraiment, j'aime pas tirer la couverture, mais à un moment donné, ils se sont esclavés. J'ai fait une vanne sur la coloscopie, ils ont ri ! Bon, là, c'est... Là, c'est mon meilleur moment. Ils étaient au max du lol. Et puis après, il y a eu un deuxième fou rire quasi inarrêtable sur une vanne de Paul de Saint-Sernin. Rires Bref... C'est une vanne de Christophe, j'ai reconnu, c'est une vanne de Christophe. Bref, avec Paul, Christophe, tout ça, on a passé une soirée délicieuse. Moi, je lui ai fait une copine. Oui, oui. Et donc, à part si un des invités me chie sur les fiches ce soir en direct, je vais passer une meilleure soirée. L'actualité de la semaine, c'est évidemment la mobilisation des opposants contre la réforme des retraites. Oui, j'aimerais tout de suite rendre hommage à Mister Pronostic, Mister Feeling, le Nostradamus du gouvernement, Olivier Véran. Il y a une semaine, il avait déclaré ça. On ne se projette pas, là, dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vista, en plein dans le mille, Olive. Il sentait qu'il n'y avait personne. Pourtant, Macron, il lui avait dit, surtout, tu ne dis pas ça, parce que le Français a l'esprit de contradiction. Ils vont tous y aller, ces cons. Donc, résultat, deux millions de personnes dans les rues. Motiver, motiver, il faut rester motivé. Il y avait une vraie ferveur populaire dans ces manifestations. C'est un peu comme une fête de la musique, mais sans les crasseux qui jouent un autre monde de téléphone sur des casseroles. En fait, c'était une fête de la musique sans musique. Donc, moins désagréable, finalement. Et même les jeunes étaient mobilisés. Ça, c'est beau, il y a eu des blocages dans les lycées. Il y avait tous les élèves en sitting devant les établissements. C'est ce que Jean-Luc Laet appelle un buffet à volonté, en fait. Rires Oh, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là, voilà. Alors, pour l'instant, le gouvernement reste sourd aux angoisses des Français. Ils sont inquiets, les Français, parce qu'ils entendent parler de la retraite à 67 ans par Édouard Philippe, 70 ans au Danemark, et forcément, ils se posent des questions qui sont légitimes, comme ce syndicaliste-là. Demain matin, ce sera pour nous notre liberté. Ce sera peut-être un doigt coupé, un bras, un doigt. Ce sera peut-être la sodomie, on ne sait pas. Rires Alors, on ne sait pas. Demain dimanche, ce sera peut-être la sodomie. Et là, il faut vous prévenir. En tout cas, c'est une très bonne métaphore de la réforme des retraites. Je suis de mauvaise foi, parce que ça, c'était pour le vaccin, exactement. Alors, cela dit, j'aimerais dire un mot sur les pompiers, parce que j'ai un chiffre concernant les pompiers. C'est une profession qu'on admire tous. Un pompier, c'est indispensable. Et moi, par exemple, s'il y a un incendie, là, avec mes quatre fiches et mes trois vannes, je ne vais pas faire grand-chose. Mais c'est lui. Voilà, on compte sur eux, sur les pompiers. Et c'est une vraie info. Les soldats du feu, ils sont opposés à la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que les pompiers... Ponneuil. Pompier Ponneuil, c'est pas mal. Je la note. Non, mais je la rajoute, je la rajoute. Pardon, pardon. Et les pompiers vivent en moyenne 7 ans de moins que les autres Français. Et un pompier maladroit, c'est 30 ans de moins qu'un autre Français. Vous vous rendez compte ? Après, on ne peut pas. Bon. Eux... Eux, c'est des pompiers de plateau. Lui, il va battre sur André. Il va vivre jusqu'à 118 ans. C'est un pompier de plateau, tu vois. Jeudi... Si tu demandes de monter sur la grande échelle, il va vomir. Donc... Jeudi, pendant les manifestations, Emmanuel Macron était en Espagne avec 11 de ses ministres. Je trouve qu'on n'écoute pas assez Georgette Plana. Et je... S'il vous plaît, notre invité. Et euh... C'est lourd. C'est lourd, ça, Georgette Plana. C'est du bon son. Alors, on pourrait faire un featuring, mais elle est décédée. Donc ça va être... Alors... C'est quand même possible. C'est possible, on peut. On y pense. Alors, le gouvernement, il a pris l'avion le jour même des manifs. Alors, ce qui est beau, c'est parce que c'est un double doigt d'honneur aux... Bras d'honneur aussi, les deux. Euh... Aux manifestants et aux écolos. Cela dit, Macron et ses ministres, ils ont quand même été très élégants. Parce qu'ils auraient pu passer au-dessus des... Comme la patrouille de France. Rires Au-dessus des manifs et puis faire à Martinez. Tiens, nous on va en Espagne, tu vois. Et ils l'ont pas fait. Non. Par élégance. Gérald Darmanin, lui, ça c'est vrai, il était à Barcelone. Donc il a donné des ordres aux policiers français depuis Barcelone. Donc Gérald, c'est un peu de Gaulle, mais avec des tapas, tu vois. Rires Bref. Ils sont partis s'éclater en Espagne. Les... Les Charlots font l'Espagne. Oui. Rires Applaudissements Rires Il y a une actrice... Bruno Le Maire est très bien. Il est très crédible. Il y a une actrice césarisée, un réalisateur oscarisé en plateau. Donc c'est important de rendre hommage au cinquième art et au grand film. Macron et ses ministres, donc ils ont laissé un pauvre gars tout seul gérer le bordel. C'est Olivier Dussop. C'est la ministre du travail. Bon, il a une tête de victime. Il ressemble au fils des déchets. Rires Et lui, ils l'ont lâché au milieu d'une arène sur BFM. Vous avez vu ? Oui, j'ai vu. Tout seul, solo, au milieu de 50 cégétistes. Il a été aussi un peu à l'heure espagnole, sauf que c'est lui qui faisait le taureau. A priori, il a sauvé ses deux oreilles et sa queue, mais il n'est pas passé loin. Rires Alors, le Rassemblement national aussi s'oppose à la réforme des retraites. Marine Le Pen a dénoncé la cruauté d'Emmanuel Macron. Je cite, il a quand même le sadisme du gamin qui arrache les ailes des mouches. Oui, mais ça, c'est normal, Léa. Elle a dit ça ? Oui, elle a dit ça parce que l'extrême droite française, c'est des hypersensibles, en fait. C'est des... L'ERN, c'est des gens, ils sont à fleur de peau. C'est des gens, ils sont dans l'empathie permanente, tu vois. Bon, pas avec les migrants et les réfugiés, mais avec les mouches, les fourmis et tout ce qui est coléoptère. Là, ça les touche. C'est des belles personnes, en fait. Et nous, on ne le voit pas. Marine Le Pen qui a passé trois jours au Sénégal pour soigner sa stature internationale. Oui, tout à fait. T'es allé à Kinshasa, je n'ai pas le faire. T'es allé à Kinshasa, je n'ai pas le faire. Ça, c'est ma chanson africaine préférée, c'est Maître Gazonga. Alors, c'est les jaloux saboteurs. Ça, ça vous met de bonne humeur tout de suite. Alors, Maître Gazonga, il était tchadien, pas du tout sénégalais. Mais bon, comme avec le RN, ils sont pas dans la nuance. Dès que ça a un boubou, c'est l'Afrique pour eux, ils s'en foutent. Alors, c'est étonnant parce que c'est une semaine cruciale pour la France et nos deux finalistes de la présidentielle. Il y en a un qui part en Espagne et l'autre qui part au Sénégal. Emmanuel et Marine, si on vous fait chier, dites-vous-le. On ne voudrait pas... Vous n'occupez pas de nous, partez en week-end. Et alors, bref, revenons à l'Afrique. L'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, disait Nicolas Sarkozy. Et l'homme africain est trop rentré en France, dit l'extrême droite française. C'est deux avis différents. Alors, on entend souvent, oui, je suis noir, j'ai du mal à trouver du travail. Pardon, j'ai vu tirer ailleurs avec Omar Sy. Alors, les Sénégalais, ils sont embauchés en premier. Ils n'ont même pas d'entretien d'embauche. En plus, c'est vrai qu'on avait l'élégance à l'époque, on leur offrait les postes les plus exposés. On disait, Abdoulaye, vas-y, nous, Fernand et Lucien, on va te rejoindre après. Pas son premier. Jamais, jamais un merci, Léa. L'ingratitude des Sénégalais, je m'excuse, je dis les choses. Moi, ça me choque, l'ingratitude des Sénégalais. Donc, je vous laisse... Je vous laisse avec une très belle chanson tchadienne du Sénégal. C'est très rare. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.